Dans la scène d'ouverture, on nous montre une femme enceinte qui est transportée d'urgence à l'hôpital pendant un orage pour accoucher. Plus tard, le médecin informe son mari Greg qu'elle est décédée tragiquement pendant l'accouchement. Il révèle également que leur bébé est atteint d'albinisme, une maladie génétique provoquant un manque de pigmentation. Greg est ensuite emmené voir le bébé, qui subit un test des ondes cérébrales. Malheureusement, en voyant le bébé pâle, il est tellement accablé par le chagrin qu'il rejette l'enfant comme le sien. L'histoire passe ensuite à deux décennies plus tard, où le shérif Doug et son équipe enquêtent sur la mort récente d'un homme âgé dans une ferme. Ils déterminent que l'homme est mort d'une crise cardiaque, mais peut-être d'une patte albinos. Lors de leur fouille de la maison, ils tombent sur un sous-sol souterrain où ils trouvent un garçon caché. Malgré leurs efforts pour le convaincre, ils refusent. Doug fait appel à une psychologue des services à l'enfance nommée Jessie Caldwell pour obtenir de l'aide. Elle arrive peu de temps après et se dirige immédiatement vers le sous-sol, où elle trouve le garçon caché dans un coin sombre. Grâce aux encouragements de Jessie, le garçon finit par apparaître dans la lumière, révélant sa peau d'un blanc lumineux. Son vrai nom est Jeremy Reed, mais il est surnommé Powder. En raison de son teint clair, il est révélé que Powder n'est jamais sorti de la maison. Alors qui lui a donné ce surnom ? Au bout d'un moment, Jessie demande à Powder pourquoi il n'a pas contacté la police lorsque son grand-père est décédé. En réponse, le pauvre garçon explique que son grand-père l'avait prévenu qu'il pourrait être emmené si quelqu'un le voyait, c'est pourquoi il restait toujours à l'écart des autres. Pour l'éducation, il a constitué une petite bibliothèque et y a mémorisé tous les livres. Powder prétend qu'il peut réciter chaque paragraphe de tous les livres qu'il possède. En entendant cela, Jessie choisit un livre stimulant, généralement destiné aux étudiants, et lui demande de réciter un numéro de page spécifique. A sa grande surprise, Powder récite le premier paragraphe de cette page sans aucune erreur. Ensuite, Powder accompagne Jessie hors du sous-sol et elle l'emmène dans un foyer pour garçons car il est désormais sous la garde de l'État. A leur arrivée, les autres garçons sont captivés par l'apparence de Powder car ils n'ont jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Plus tard dans la nuit, alors que Powder dîne à l'auberge, une bande de tyrans s'approche de lui. Le chef, John, exige que Powder porte une cuillère sur le nez. Dans une tournure surprenante des événements, Powder prend la cuillère des mains de John et commence à la manipuler. Il la fait tenir debout sur la table et attire sans effort d'autres cuillères vers elle. Cela étonne tous les garçons présents et il suppose que Powder est une sorte de monstre. D'un autre côté, Doug rentre chez lui après le travail et trouve son fils Steve à la porte. Leur relation tendue est évidente lorsqu'ils se croisent sans échanger un seul mot. Il semble que Steve soit venu voir sa mère malade, Emma, qui est confinée au lit à cause d'un cancer. Le gardien informe Doug que voir leur fils a apporté à Emma un sentiment de guérison bien au-delà de ce que n'importe quel analgésique pourrait procurer. Quelques jours plus tard, Powder s'inscrit au lycée et suit un cours de physique. Pendant le cours, le professeur Ripley fait la démonstration d'un appareil appelé Jacob's Ladder, qui génère un courant électrique. Lorsque la machine est allumée, Powder commence à se sentir mal à l'aise et commence à trembler. Soudain, la machine surcharge et décharge un puissant éclair d'électricité directement dans la poitrine de Powder. Cela le fait léviter dans les airs, horrifiant tous les élèves présents dans la classe. Donnelly essaie frénétiquement d'éteindre la machine, mais en vain, alors il la détruit avec une chaise, mettant enfin fin au chaos. Par la suite, tous les élèves se précipitent hors de la classe, tandis que Powder reste inconscient sur le sol. Inquiet d'être décédé, Donald s'approche de lui et touche son corps. Étonnamment, le professeur éprouve une sensation étrange qui lui soulève les poils du bras et le plonge dans une sorte d'état altéré. Dans la scène suivante, Powder est emmené en toute hâte à l'hôpital. De la poudre s'est échappé de l'hôpital. Apparemment, il a sauté par la fenêtre alors qu'il n'y avait personne. Pendant ce temps, Powder marche dans la rue lorsqu'il croise une de ses camarades de classe, Lindsay. Ils engagent une brève conversation tout en étant observés par un voisin curieux. Suite à cela, Powder continue son voyage de retour vers la maison de ses grands-parents. Cependant, il est finalement capturé par Doug et son collègue Duncan, qui lui demandent de monter dans la voiture. De retour à l'école, Powder est conduit dans une salle de conférence pour discuter de son intellect exceptionnel. Le directeur lui rend visite personnellement et lui révèle que les résultats de son test de QI sont sortis. Il s'avère que le QI de Powder est supérieur à 300, ce qui est bien plus que celui de la personne la plus intelligente du monde. Le directeur annonce qu'il est un individu unique et extraordinaire. Cependant, Powder ne montre aucun intérêt pour de telles questions et demande simplement à être autorisé à rentrer chez lui. Malheureusement pour lui, Jesse révèle qu'il ne peut plus rentrer chez lui puisque la maison appartient désormais à la banque. Dans la scène suivante, les lycéens, accompagnés de Doug et Duncan, se lancent en camping dans les bois. Ce soir-là, pendant que les étudiants se rassemblent autour d'un feu de joie, Powder s'assoit seul. Voyant cela, Doug s'approche de lui et les deux commencent à parler. Au même moment, un orage commence et Powder mentionne qu'il peut ressentir la tempête en lui-même. Il exprime que lorsqu'il voit des éclairs, il ressent une attraction magnétique vers lui. Et lorsqu'il entend le tonnerre, il salit son pantalon. Le lendemain matin, alors que Powder erre dans les bois, il est approché par les intimidateurs John et Mitch. Sans aucune raison, John pointe son arme sur Powder, disant qu'il peut le tuer sur le champ. Cependant, avant qu'il puisse appuyer sur la gâchette, un coup de feu se fait entendre au loin, détournant l'attention de tous. Il se précipite dans cette direction et découvre que Duncan a abattu un cerf. Powder est profondément affecté par la vue, ressentant avec empathie la douleur et la peur du cerf mourant. Lorsqu'il n'en peut plus, il saisit le poignet de Duncan avec une de ses mains tout en plaçant l'autre sur le cou du cerf. Étonnamment, Powder transfère les sensations de douleur et de peur du cerf à Duncan, provoquant de violentes convulsions chez ce dernier. Au lendemain de ces événements, Powder est ramené auprès de Jessie, qui l'interroge sur ce qui s'est passé. Elle est sincèrement inquiète pour son bien-être et son état d'esprit. Cependant, Powder ignore toutes ces questions et déclare qu'il souhaite rentrer chez lui. Lorsqu'elle continue d'insister, il se met en colère et libère involontairement ses pouvoirs, faisant voler en éclats les lunettes ainsi que les lumières. Il s'éloigne ensuite, déclarant avec confiance que Jessie ne pourra pas le garder là longtemps. Le lendemain, Powder est assise seule dans la salle à manger lorsque Donald s'approche de lui. Le professeur révèle qu'il a ressenti une énergie distincte en lui lorsqu'il a touché Powder lors de l'incident précédent en classe. Il décrit cette énergie comme extrêmement puissante, lui permettant de se sentir à nouveau jeune. Il parle également de la théorie d'Einstein, selon laquelle si une personne utilise 100% de son cerveau, elle peut faire des choses inimaginables. Peut-être que Powder est capable de faire exactement cela, ce qui explique ses incroyables pouvoirs. La scène se déplace ensuite vers une foire de comté où Powder rencontre Lindsay. Il semble qu'elle soit la seule à ne pas le traiter différemment. Après un peu de discussion, Powder touche soudainement les mains de Lindsay. Elle l'embrasse alors brusquement, attirant l'attention des personnes à proximité. Malheureusement, le père de Lindsay remarque également l'acte, le poussant à confronter Powder et à le soumettre à des insultes blessantes. Il se prépare également à tabasser le pauvre garçon. Mais heureusement, Jessie, qui est également à la foire, intervient. Elle s'excuse au nom de Powder et l'emmène. Plus tard, Powder au cœur brisé retourne à l'auberge et rassemble ses affaires avec l'intention de s'enfuir vers sa ferme. Cependant, alors qu'il part, il surprend des garçons qui jouent au basket. Curieux, il se dirige vers le tribunal pour découvrir qu'il s'agit de John et de sa bande. Powder ne veut rien avoir à faire avec eux, alors il essaie de partir. Mais l'intimidateur, John, lui barre le chemin et prend son chapeau. Soudain, la pluie commence à tomber et John traîne de force Powder dehors. Il humilie le pauvre garçon en le déshabillant et en le poussant dans l'eau boueuse pour ajouter de la couleur à sa peau pâle. Incapable de supporter une humiliation supplémentaire, Powder déclenche une puissante impulsion électromagnétique de forme sphérique, faisant voler tous les intimidateurs. Après un bref instant, tout le monde retrouve son calme sauf John. Inquiet, Mitch le surveille et découvre que son cœur a arrêté de battre. Il est en réalité au seuil de la mort. Réalisant ce qu'il a fait, Powder est immédiatement rempli de regrets. Alors il passe rapidement à l'action et commence à administrer la RCR à l'intimidateur en utilisant ses pouvoirs. Heureusement, la procédure fonctionne et John est ressuscité. Lorsque Powder arrive chez lui, il découvre que tous ses biens ont été saisis par la banque. Peu de temps après, Jessie vient vers lui, lui offrant du réconfort et lui assurant qu'elle trouvera un meilleur endroit où il sera accepté et compris. Contrairement à maintenant, Donald les rejoint également et alors qu'ils se préparent à partir, il rencontre Doug et Duncan à l'extérieur. Jessie demande son soutien à Doug, le pressant de laisser le garçon partir. Étonnamment, l'officier est d'accord. À ce moment-là, un orage éclate et Powder commence à courir sur le terrain avec tout le monde à la traîne. Soudain, un éclair le frappe, finissant par l'engloutir dans un éclair aveuglant. Le film se termine alors que les nuages libèrent un dernier rugissement de tonnerre retentissant, indiquant que Powder a de nouveau atteint les cieux. J'espère que vous avez trouvé cette histoire vraiment captivante. Si elle vous a touché, veuillez lui donner un pouce vers le haut. Pour rester informé, si, sur d'autres histoires passionnantes à l'avenir, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous sélectionnons régulièrement des récits fascinants qui garantissent du divertissement. En attendant, profitez de ces histoires captivantes et passez une journée fantastique.